bonjour l'avoulez donc structure de la matière à l'échelle macroscopique ce n'est pas ce qu'on appelle macroscopique c'est une chose d'avoir quelque chose qui est triste on va voir donc microscopique on va utiliser un microscope on va voir ce qu'on va voir on va voir on l'on va voir il fait qu'on va exhaustion on va voir si on zoom sur quelque chose on ne joue on ne joue on n8 o karne si on zoom sur quelque chose comment tu재 on m' establishing l'avou des il ras que fa Molle, une molle, une molle, une molle correspond à un ensemble d'entités chimiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? La molle est un paquet. Le paquet, il a un nombre qui est 6,02 x 10 plus 123. C'est-à-dire qu'on trouve les atomes et les molécules en grande quantité. C'est-à-dire qu'on les regroupe dans le paquet. C'est-à-dire qu'on les regroupe, on fait le paquet qui est 7. Le paquet est un molle. Il correspond à quoi ? Il correspond à l'ensemble des entités. Les entités sont les atomes, molécules, de l'électron, de l'électron, de l'électron, de l'électron. Ok ? Il y a une molle, une molle de cuivre correspond à quoi ? Et une molle de cuivre fait 6,02 x 10 plus 23. Une molle, une molle, un paquet, une molle de cuivre fait 6,02 x 10 plus 23. C'est-à-dire qu'un atom de cuivre fait 6,02 x 10 plus 23. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de cuivre. C'est-à-dire qu'un mol, mol, moins 1. Il y a une unité qui montre l'unité de l'électron, il y a une unité qui montre l'unité de l'électron. Il y a un volt, l'intensité, l'ampère. Donc, il y a un mol, le nombre, l'unité, mol moins 1. Il y a un exemple de cuivre. Une molle de cuivre, il y a un atom de cuivre. Il y a un mol, les atomes, il y a un nombre. Il y a un acte. C'est-à-dire ce qui montre l'amètre, Amètre, c'est-à-dire que 10 plus 23 atomes. C'est-à-dire une molle. Donc, exemple, le carbone. Une molle. Une molle de carbone, une molle de carbone, une molle de carbone, un cas 6,02, 10 puissance 23, oua, à 10 atom ta carbone, carbone, ok? معnaïha voua nombro, voua nombro. معnaïha, eh na, qui quolle ak la molle, yani molle hiya paquet, faya kadeish min atom, wala kadeish min molekul, wala kadeish min iyo, wala kadeish min des elektron, ok? Donc la mol est l'unité de la quantité de la matière. Donc la mol est l'unité de la quantité de la matière. Donc la mol est l'unité de la quantité de la matière. La quantité de la matière. Donc la quantité de la matière. Donc la quantité de la matière correspond à la quantité de la matière. Il y a toujours le nombre de mol. C'est bon ? Très bien. Donc la masse molaire atomique ou moléculaire. La masse molaire. C'est la masse d'une mol. Une mol fait 6,023. Donc la masse molaire c'est quoi ? C'est la masse d'une mol. C'est la masse d'une mol. Ok ? C'est la masse d'une mol. Ok. C'est la masse molaire creuse. C'est la masse molaire. C'est quoi ? La masse molaire c'est la masse molaire. unta, mass molère atomique le carbone le carbone le carbone ce n'est pas le nombre d'avogadro qui nous trouvent 6,023 10,23 c'est juste le carbone la masse le carbone le carbone l'unité la masse de l'atome masse molère atomique est de gram mol moins 1 mol moins 1 c'est de gram c'est de gram c'est de gram mol moins 1 très bien et de gram c'est de gram c'est de gram donc gram mol moins 1 c'est de gram c'est de gram la masse molère atomique la masse molère x égale nombre d'avogadro 6,023 10 puissance 23 fois la masse molère x en gram donc l'unité en gram mol moins 1 ok il y a 11 de gram par mol ok c'est de gram c'est de gram il y a 6,023 10 puissance 23 il y a la masse en gram en gram et il y a très bien mais il y a une forme autre la masse molère la masse molère moleculaire 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 meaning on va parler de molecul ok donc la masse molère moleculaire il y a c'est de CO2 d'une molecul donc on va parler la masse molère de moleculaire il y a ce qui est de CO2 c'est 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 de CO2 Carbone plus la masse molère d'une moleculaire plus la coefficient specialize 2 deux fois la masse molère de CO2 ou de CO2 l'ozahl l'oxygen où il y a ça il y a deux 3 il y a 12 il y a 14 On donne, il y a une donnée plus 2, 2, une coefficient avec 2, fois quoi ? Fois, il y a une masse molaire atomique par l'oxygène, où il y a une chose. Donc, 12 plus 2 fois 16, égale à 44. Donc, nous allons faire des exemples, c'est difficile d'avoir des exemples, c'est difficile d'avoir des exemples, c'est difficile d'avoir des exemples. Donc, la masse molaire, c'est-à-dire le H2O, c'est-à-dire le H2O. Et le H2O, c'est-à-dire le coefficient, le coefficient de couleur H2O. Donc, égale. La masse molaire atomique, la masse molaire atomique. Plus, est-ce que l'eau, l'oxygène, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'oxygène. C'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'H2O, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'H1O. Une masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'oxygène. H8O. Arrête. Iga. Néh, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'oxygène. Plus 8, 8, 8, quoi la masse molaire atomique, la masse molaire atomique, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire. Donc, ok. M'a voulu que l'oxygène, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire le coefficient, plus l'oxygène, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire le coefficient, plus la masse molaire de l'oxygène. Donc, ok, ma fuma, c'est ça, c'est 48, plus 8, plus 16, égale à quoi? Égale 72 grammes, molles, moins 1, ok. Et ma fuma, j'espère qu'on fonctionne dans la masse molaire, moléculaire ou atomique. Moi, atomique en nombre d'avogadro fois la masse, ok? Très bien. Tu vois, une relation liée entre masse et la quantité de matière, de la matière. Bon, il y a la relation, il y a, l'enn, égale à la masse sur la masse molaire. Il y a, c'est peut-être, la masse molaire. Bon, c'est la masse en grammes. Ou c'est en grammes, molles, moins 1. Donc, c'est la quantité de la matière, c'est la quantité de la matière, c'est le nombre de molles. Ok? Il y a vérifié, vérifié quoi? Vérifié, les gars, vérifié le solide. Le solide et liquide. Ok? Roudoubée. Hàzi, le liquide et le solide. Ok, hop. Le gaz, عند-ha, عند-ha qaada. Il y a, ch'nou, le qaada? Il y a, l'enn, égale, volume. Hàzi, le gaz, عند-ha, volume sur volume molaire. Beye, il volume en litre. Hàzi, en litre mol, moins 1. Hiye, ch'niye, hàzi, ismha, mass, mass, c'est volume molaire. C'est volume, hàzi, t'it somma, volume molaire. Il y a une donnée qui correspond à la température et de la pression. Il y a une donnée qui correspond à la température ambiante. La température ambiante, c'est que la température ambiante est égale à 22,4 litres mol moins 1. Au qu'il y a une température quotidienne, la température habituelle. Donc, il y a 24 degrés Celsius. Il y a un volume molaire. Et il y a 24 litres mol moins 1. La température correspond à ce que c'est le gaz. Il y a un gaz que vous utilisez sur le gaz. Vous pouvez calculer le volume. Vous pouvez faire une quelle quelle qu'il y a un volume. Rekhommer. donc n égale volume à l'volume molère il a été l'autre à l'volume molère il a été l'autre il a été l'un nombre de mol il faut le faire c'est bien volume donc n fois volume molère ok c'est bon mafouma donc c'est c'est le nombre le nombre de mol qui est volume molère c'est la loi d'avogadro ampère dépend de quoi dépend de de la température et pression constante je me connais constante ok mafouma donc la 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 c'est super plu m Il y a un nombre d'avogados. Ok ? C'est bon ? Déterminer masse molaire Normalement, il y a une masse 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 molaire moléculaire moléculaire des composés L2 d'azote Al2SO43 Fe2O3 Et là, on dit Remarque Redoubler comme une parenthèse Ok ? Réhétoire Mouzlouba fil SO4 Ok ? Nébdéhoutawa Donc Le masse molaire Il y a un diazote Je vais vous dire T'éclaté par le devoir Il y a un Donc, égal Tout l'exposant Deux L'indice Deux Fois Le masse molaire Atomique De quoi ? De l'azote Ok ? Égal Deux Fois Le masse molaire T'éclaté par le moleculaire D'ailleurs D'ailleurs Donc, masse molaire Moleculaire De quoi ? N'éclaté par le moleculaire N'éclaté par le moleculaire S'éclaté par le moleculaire N'éclaté par le moleculaire N'éclaté par le moleculaire D'éclaté 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 par le moleculaire J'éclaté par le moleculaire Fait ma fumeur ? bien mais est l'efe 2 au 3 pour qu'on s'accorde ici 1 l'efe l'masse molère l'indice 2 l'indice 2 qui a de l'eau qui a de l'eau qui a de l'eau donc 2 fois l'masse molère l'eau 3 fois l'masse molère l'oxygène atomique donc l'eau l'eau donc l'eau 2 fois 3 3 fois 6 donc l'eau donc l'eau l'eau c'est bon 160 160 grammes mol moins 1 ok question 1 c'est bon c'est bon question 2 l'eau c'est bon l'eau c'est bon nombre Catherine c'est un C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est... C'est bon. C'est bon. C'est bon.